Salut les amis, 3 juillet 2024, je rentre de 5-6 jours de congé, j'étais dans un festival de musique très connu, c'était cool, sauf que là je rentre en fait et je vais voir mon potager et panne de terre défoncée par des courtilières, donc c'est super top, donc on va voir un petit peu, je vais essayer de sauver ce souci, cette culture, on va voir ce que ça donne. Donc là c'est ce que j'ai ramassé en fait hier en rentrant, c'est plutôt joli en fait, mais c'est, voilà, on voit ce que ça donne, voilà, donc c'est ça, voilà c'est sympathique et quand c'est le pire en fait, toute la pomme de terre est mangée de l'intérieur, il reste que de l'extérieur, donc voilà, donc les courtilières c'est très très compliqué, donc je vais vous montrer, ça fait des galeries, c'est un insecte qui vit dans la terre, c'est horrible, on va aller voir ce que ça donne sur les plans, c'est parti, donc sinon ici dans les landes, comme vous pouvez le voir, c'est extrêmement vert, sans arrosage, c'est de la folie quoi. C'est une année très pluvieuse, qui est pas mal pour certains légumes, vous allez voir, vous voyez, ah, pommes de terre, donc là voilà, voilà ce qu'il reste, une zone, ça donne ça quoi en fait, des plans, voilà, voilà, des plans comme ça là, c'est super en fait, il n'y a plus rien, ça coupe en fait le plan là dessous, ça fait des galeries d'abord horizontales après verticales, c'est un petit insecte qui fait, je sais pas, 10 centimètres, et ça mange les petites pommes de terre tranquillement, donc l'année dernière j'avais perdu 80% de mes patates douces, voilà, donc là j'ai des zones, j'ai déjà tout gratté là en fait ici, et je vais essayer de récupérer le maxi, là vous voyez, il a un petit cadavre, regardez, c'est magnifique, c'est sympa, on se donne du mal et voilà ce que ça fait, c'est quand même, voilà pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui abandonnent le potager, c'est vraiment chaud quand même, moi je démolorise pas parce que je mets beaucoup de surface en fait, donc je vais quand même en récupérer, donc là pour la courtillière je vais pas batailler, parce qu'il y a des méthodes qui existent, mais bon, quand on regarde sur les forums c'est compliqué, donc je vais ramasser tout ce que je peux ramasser, les pieds vivants je vais les laisser en place, et je vais ramasser en fait tout ce qu'il y a en surface en pommes de terre, donc voilà, c'est la grosse galère du moment, c'est comme ça, ah bah là on voit une galerie, je vais essayer de vous montrer, voilà, vous voyez le petit trou là, voilà, c'est tout petit hein, ça fait des petites galeries là, de deux doigts, des petites galeries comme ça, et tac, hop ça mange, c'est super, c'est génial hein, là celui-là est vivant, c'est plantes, pommes de terre, bon voilà, sinon à part ça, ça pousse très très bien, on ramasse énormément de fraises, framboises, c'est la folie, les poivrons sont magnifiques, je crois que j'ai jamais eu des poivrons aussi beau, je sais pas, ils font 80 cm de haut là, c'est merveilleux, ils sont vraiment très beaux, j'ai déjà un petit poivron là, qui est chouette, donc ça c'est plutôt cool, le basilic aussi, magnifique, magnifique là, sucarbo, faire du pesto, l'oignon c'est plutôt cool, les aubergines, ça pousse doucement, on a une là, ça le fait, les tomates, je croise les droits n'ont pas encore la maladie, donc ça a bientôt arrivé les tomates là, j'en ai pas mal de vertes, pas mal sur chaque pied, j'en ai 4-5 sur chaque pied, j'ai 40 pieds, donc pas mal faire, là deuxième champ de pommes de terre ravagées, mais alors lui encore plus, donc là il reste pas grand chose, donc on voit bien ça fait des monticules de terre, ça pousse la terre comme les taupes, voilà, donc il va falloir demain que je récupère encore des pommes de terre, pareil, je vais laisser les plants un peu vivants, les autres je vais ramasser, bon là je suis à 60 jours de culture, non combien, 90, donc ça va plutôt, c'est pas vraiment dramatique, celui-là par exemple est encore vivant, ça ça a été bougé ça encore, il y a une patate là, hop je la ramasse, voilà, vite fait je fais le tour, j'ai pas trop le temps là, tac, là le maïs c'est plutôt cool là, maïs butternut c'est plutôt cool, là un petit plant de melon qui s'est fait détruire, bah à mon avis c'est une courtille, à mon avis je tire là, il n'y a plus rien, mais voilà, ça a été coupé, voilà, c'est super, donc il y avait un petit melon là en préparation, voilà c'est mort, là j'ai quoi, là j'ai du, là j'ai encore un pied de melon qui est vivant ici, on verra, pastèque, là j'ai patate douce qui a bien poussé, ça c'est cool, c'est là qu'on fait le tour par là, courgettes, j'ai des gros problèmes de pollinisation, j'ai que des fleurs femelles, donc bah c'est en tout petit et ça pousse pas, voilà, 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 tac, fraise, alors ça c'est vraiment une réussite, ici les fraises sont super jolies, là encore des tomates, là j'en ai moins par ici mais, tac, là des pastèques qui poussent, mes maïs ici, là ils sont déjà, ils sont déjà les mâles, là, c'est plutôt cool ça le maïs, il y a encore des tomates, quand ils vont arriver ça va être cool, voilà, rhubarbe, ça c'est chouette, ça fait quand même des belles feuilles, c'est ramasser les tiges là pour faire des choses, c'est cool cette rhubarbe, bon voilà les amis, ma galère du moment, c'est magnifique courtillère, allez sur ces images, bye bye et plus !